Délocaliser à Boaké, cette double cérémonie de lancement des activités du Festival national des arts et de la culture et de celle de la journée de solidarité et de partage, vise à se rapprocher de tous les principaux acteurs de la vie scolaire. Il s'agit des directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et des chefs de service qui, eux, vont informer et sensibiliser les élèves et les enseignants sur la nouvelle vision de la direction de la vie scolaire. Cette vision, il faut le savoir, reste le renforcement des approches pédagogiques du système éducatif ivoirien par l'intégration de ses activités dans le programme d'enseignement. Outre la transmission des connaissances scientifiques, littéraires et culturelles, la DVS attend préparer les enfants à la citoyenneté active en leur inculquant des valeurs morales et en développant chez eux des compétences dans le but de leur favoriser une bonne intégration sociale. Nos enfants abandonnent très souvent l'école à partir du SEM2, à partir de la 3e, à partir de la terminale. Il est important que ceux-ci soient dotés de compétences de vie pouvant leur permettre, à la sortie de l'école, de pouvoir exercer des activités socioprofessionnelles. La transmission de ces valeurs ne peut réussir sans l'implication des professionnels en la matière, ce qui explique l'innovation des activités de la DVS. Un commissariat général créé au sein de cette structure, dont les membres sont issus de 9 ministères techniques, est déjà en activité. Une rajout de deux disciplines, comte et cinéma photo, a été faite qui porte de 8 à 10 des matières des compétitions du festival. Les lauréats du prix de la meilleure cuisine du gouverneur du district d'Abidjan, édition 2013, ont reçu leur lot des mains de Koneaka, préfet de Boaké.